9 R2 R3, série 43. 57 décamètres en mètres. Alors, le décamètre, ça correspond à une dizaine de mètres. Donc, 57 décamètres, ça donne 57 dizaines de mètres. Autrement dit, il faut rajouter un zéro ou décaler la virgule d'un rang à droite. On peut, comme dans la série précédente, également utiliser un tableau. Question 2. Calcule le périmètre d'un terrain de foot de 110 mètres sur 90 mètres. Alors, un terrain de foot est rectangulaire. Donc, 110 et 90 sont respectivement la longueur et la largeur du terrain de foot. La formule pour trouver le périmètre d'un rectangle, c'est donc P comme périmètre, égale 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Alors, plutôt avec un L. Voilà. Ce qui peut aussi s'écrire comme 2 fois la somme longueur plus largeur. Dans tous les cas, ça nous donnera 400 mètres. Calculs qui sont faciles à faire de tête. Question 3. Construis un angle alpha égale 300 degrés. Alors, ceci est un angle rentrant, puisqu'il est compris entre 180 et 360. Et si vous êtes comme moi, votre rapporteur, il y a de fortes chances qu'il ne s'arrête qu'à 180 degrés. Donc, on va être un petit peu embêté pour aller jusqu'à 300. Ce n'est pas grave, on va quand même s'en sortir, puisqu'on va utiliser la soustraction en partant de 360. Donc, je trace par exemple un côté de mon angle. Alors, je vais le tracer avec la fonction segment, mais vous, vous le tracez avec la règle. Et donc, je vais placer mon rapporteur et je vais mesurer 60 degrés. Alors, pourquoi 60 degrés ? Parce que justement, quand je fais un angle de 300 degrés, qu'est-ce qu'il me reste de l'autre côté pour compléter le tour ? Et bien, justement, il me reste 60. Et à l'inverse, quand je vais tracer 60 degrés, de l'autre côté, j'aurai 300. Alors, donc 60 degrés, voilà. Ça veut dire qu'il faut que je sois sur le 120, puisque là, ma graduation, je n'ai pas le choix du point de départ. Voilà. Maintenant, je peux tracer. Voilà. Donc, je retire le rapporteur. Et donc, je sais que ici, à l'intérieur, j'ai 60 degrés. Et donc, par complémentarité, si on peut dire ça comme ça, de l'autre côté, j'ai mes 300 degrés. Voilà. Question 4. 19,1 fois 9, plus 19,1. Ben finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de compter des paquets de 19,1. Combien j'en ai en tout de ces 19,1 ? Ben j'en ai 9, dans le premier terme. Et puis, j'en ajoute un. Donc finalement, j'ai 19,1 fois 10. Et ça, ben on sait faire, multiplié par 10. Ça vaut 191. Question 5. Tu achètes 12 bonbons à 20 centimes pièce et 3 sucettes à 40 centimes pièce. Tu donnes 5 francs à la caissière. Combien te rend-elle ? Alors, on peut écrire ça sur une seule ligne. On donne 5 francs à la caissière. Et ce qu'elle va rendre, c'est la différence entre les 5 francs donnés et le montant total du prix des bonbons. Donc, une différence, c'est une soustraction. Comme on va calculer un total, on va le mettre entre parenthèses. Donc, 12 bonbons à 20 centimes. Donc, ça fait 12 fois 0,2 ou 0,20. Ça revient au même. Plus 3 sucettes à 40 centimes pièce. Donc, plus 3 fois 0,4 ou 0,40. Puisque souvent, en francs, même si c'est un 0 ou un dernier, on prend deux chiffres puisque ça correspond au centime. Voilà. Et donc, on fait le calcul. Ça nous donne 5 moins, alors 12 fois 0,2. Donc, 2 fois 12, 24. On rétablit la virgule. Donc, ça fait 2,4. Plus 3 fois 0,40, ça fait 1,20. Pareil, on est en francs. Donc, on peut mettre le deuxième chiffre, même si c'est un 0. Ce qui nous donne 5 moins, alors, 2,40 plus 1,20, c'est 3,60. Et donc, la caissière devra rendre 1,40.